Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Amnesia, comment allez-vous pour ma part ? Ça va super, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année, beaucoup de bonheur, etc. C'est forcément tout ce qu'on peut se souhaiter, bien évidemment, quand on est une personne bien attentionnée. Bienvenue au nouveau les frérots, ça fait une petite semaine que je n'ai pas tourné, vous êtes quelques personnes à être arrivées en cours de route du coup. Bienvenue à vous, les autres qui ne sont pas encore abonnés, on vise les 2000 abonnés, et du coup, qu'est-ce que vous en dites peut-être de nous rejoindre ? En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir, on est plus loin, il nous manque une quarantaine d'abonnés. Et à plus, ça soit fait, je ne vous embête plus avec ce palier. Voilà tout. Bref, alors, aujourd'hui, petite vidéo sur la team succès. Il n'y aura pas grand grand chose dans cette vidéo, je n'ai pas avancé tant que ça, je n'ai pas joué tant que ça. Les points principaux, ça va être la dépense de mes orichards. Alors, j'en ai acheté pour presque 3500-4000 trames dimensionnelles. De toute façon, vous avez tout à l'écran, je ne sais plus exactement, parce que je les ai achetés il y a longtemps, et j'ai seulement commencé à les mettre en vente maintenant. Donc, ça représentait 43 millions, je crois, de ressources estimées. Ce qui n'est absolument pas négligeable, vous en conviendrez. D'ailleurs, on va aller voir, je devais, pour en remettre un peu, là, tout ce que j'ai sur le mot, c'est tout ce qu'il me reste. Donc, on en a vendu à peu près 2000. Je vous dis à peu près, car, comme je vous le disais, je ne sais plus exactement combien il y en a. Je vais regarder ça. Il y en avait 3390. Du coup, bon, il nous en reste 1700. Ça fait quand même, ça fait 1500 de vendus. Ça reste très, très correct. Vous allez voir, on les fait partir. Ah, ben justement, il y a le barbe du mercateur à l'épaule de Harpo. Ça, on en parle juste après. Ce que je vous conseille, si jamais vous en êtes au même point que moi, c'est de les mettre, je ne sais pas, moi, 100, 150 à la fois, c'est tout. Plus, ce n'est pas forcément inutile, parce que ça va être rebaissé très rapidement. Vous allez vous blinder vos HDV tout seul. Enfin bref, ça, vous le savez, ça ne sert à rien. Du coup, je vous disais, oui, j'ai acheté ça avec mes Orishores qui sont issus des quêtes. Nutrothor, Srambad et Xelorium, bien évidemment. Quand on avait eu le Doft Nebula, les Orishores, vous les avez en même temps, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté quelques parchemins de puissants parchemins de sagesse avec les quelques avis de recherche qu'on a pu trouver. Bon, il y a quand même 215 parchemins de sagesse. Il y a 215 puissants parchemins de sagesse. Ça fait toujours 5 millions. Ce n'est pas insane. Mais regardez d'ailleurs, on vend déjà les trames dimensionnelles. Donc ça, c'est super cool. Je vais voir si j'ai vendu mes petits parchemins. Je vous avoue que je n'ai pas été voir depuis. Bon, je n'ai pas d'argent sur mon personnage. C'est comme d'habitude, les gars. C'est quand j'aurai validé tous les succès, tout ça. Bon, je n'ai pas de... J'ai vendu mes parchemins de sagesse. Donc ça, c'est cool. Je vous disais, je n'ai pas de... Comme moi, sur ce personnage, c'est normal. Comme d'habitude, je laisse à zéro avant de faire un gros, gros épisode. Donc bon, ça vous se paye un petit peu. On est déjà presque à 600 000 sur chaque perso depuis la dernière vidéo, sans avoir accepté nos succès. Il n'y en a pas tellement. Je vous ai dit, je n'ai vraiment pas joué beaucoup. D'ailleurs, on peut se faire un petit récap sur les succès. On est à 11 100, à peu près, sur chaque perso. C'est vraiment pas mal, mais ça va avancer tranquillou. Je suis bloqué sur mes donjons de 151 à 190. Pas parce que je n'arrive pas, tout simplement parce que j'attends le délog du Kralos. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je vais vraiment être frustré si j'ai délog toutes les étapes, sauf le Kralos. Ça va vraiment m'embêter. Donc je garde ça au plus tard. Il n'y a pas le fait au lac. De toute façon, après les Vulbis, ça va être une énorme rentrée d'argent. C'est quasiment, c'est même pas quasiment, c'est un quart de million qui va rentrer rien que sur les Vulbis. Un quart de milliard, pardon. Rien que sur les Vulbis. Entre 50 et 53 millions sur mon serveur. J'ai 5 persos. Le calcul est vite fait. Du coup, je vous disais, oui, un point essentiel. Comme je vous parlais de la quête du Vulbis. J'ai avancé. Malgré que j'étais en vacances, j'ai avancé un petit peu. En 24 heures, j'en suis arrivé au... Comment ça s'appelle ? Au songe infini. Voilà, c'est la ressource que l'on doit drop au songe infini. Pour le moment, j'essaye de trouver des personnes qui sont à l'étage de 150 et plus. Parce que j'ai pas le moral là. En tout cas, pas aujourd'hui. De me faire une run songe jusqu'à 200 à 250 premièrement. Donc pour le moment, on met en stop. Je vous parlerai après du Dorigami, etc. Mais pour arriver à cette étape du Vulbis. Vous l'avez compris, j'ai fermé du marcator. D'ailleurs, il va falloir que je pense actualiser mes prix, je pense. Ouais, encore que. Bref. J'ai fermé du marcator, du marcator, pardon. Alors, c'est une technique qui me paraît très, très viable. Je voulais vous la présenter. D'ailleurs, à l'écran, vous aurez sûrement un petit speedrun d'un donjon. Je le fais entre 18 et 19 minutes en termes général. La team n'avait pas de pépé, etc. C'est pourtant, c'est tombé avec les idoles en fin de donjon. Je vous mets la compo d'idoles, bien évidemment, en screen. C'est juste une compo d'idoles cac, toute basique. Vous avez juste à mettre vos persos en mode cac. Et ça passe très, très facilement. C'est qu'à mettre 14. Le pendant, vous le taclez. Après, les autres mobs, vous les tuez un par un. Et ça va vraiment tout seul. Moi, j'ai très peu perdu. Ou quand j'ai perdu, c'était faute à un châle, en tout cas. Bref. Voilà tout. Et oui, je voulais dire, oui. C'est pas voilà tout du tout. Ce donjon, ce qui est pas mal, c'est que même si les clés valent tout de même... Comment bien qu'elles valent ? Elles valent quand même tout de même 59 979 à l'unité. Si vous droppez juste quelques yeux d'harpo pendant le donjon, comme là, vous voyez, admettons que vous en droppez un ou deux, déjà vous avez une ou deux clés remboursées, plus les barbes du mercator qui vont tomber systématiquement si vous êtes sous idole, plus pourquoi pas le cœur du mercator, enfin je vous dis un ou deux yeux d'harpo, c'est vraiment un minimum. Il ne faut vraiment pas avoir de prospection. Et j'en avais pas, on pourrait dire, j'en avais pas. Donc pour ceux qui suivraient un peu mon aventure, enfin qui suivraient, qui essaieraient de se mettre au même stade que moi et qui ferait les choses en même temps, sachez que le mercator c'est pas un mauvais call. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Personnellement en 24 heures j'avais mes parents en gong, j'en suis ici. Donc c'est plutôt vraiment très intéressant, on va pas se le cacher. Petite chose dont je voulais vous parler aussi, j'ai modifié mon FECO, enfin mon FECO qui était devenu un Helio, qui est devenu un Xelor, qui est maintenant un Yop. Encore une fois, moi je fais ça pour m'amuser, sinon c'est pas worse de dépenser, ça fait 15, 30, 45, presque 60 millions de restarts perso, c'est vraiment pas worse. Tout mon, comment dire, tout mon bénef il parle là-dessus, ça sert à rien les gars, c'est juste que moi j'ai pas, je m'habitue à aucun perso, je vais être honnête avec vous. Je trouve pas énormément de synergie, enfin j'ai pas trouvé de personnage avec une bonne synergie sur mon Hypermage, le Hypermage était beaucoup trop fort, j'ai essayé l'Helio, tant que je pose mon portail, le combat est fini, j'ai essayé le FECO, il n'y a aucun intérêt, les monstres, de toute façon ils meurent très vite, donc vraiment, sans faire le forceur, j'ai pas trouvé de synergie. Donc j'ai mis le Yop, qui peut toujours aider sur une Coco, et encore. Pour l'instant, ne vous en faites pas, enfin ne vous en faites pas, ne vous étonnez pas, plutôt si ça rechange d'ici la prochaine vidéo, j'en sais rien, on verra, selon mes envies, de toute façon il y a, on verra, c'est plaisir, le petit Yop, je sais pas si je vous l'ai montré, je ne crois pas, je l'ai mis en mode terre, classique, il n'y a rien de foufou, il y aura vu le bis qui va arriver, etc, on verra ça plus tard, mais il n'y a rien de foufou, c'est du corruption, car c'est ignant, voilà tout. Bon les amis, ça touche à sa fin, j'espère ne rien avoir oublié de vous dire, en tout cas je vous rappelle les frérots, c'est très très important que vous abonniez, mais je voulais vous dire aussi, c'est extrêmement agréable le retour que vous me faites, que ce soit d'ailleurs, ou en commentaire YouTube, ou sur, comment ça s'appelle, ou sur Dofus, tout simplement, sur mon serveur Hush, c'est vraiment extraordinaire, c'est une passion en fait, tout simplement, vous apportez beaucoup de bonheur, de joie, de créativité, etc, j'ai même des gens qui se follow à la chaîne Twitch que je vous mets ici, alors que je, pour être honnête, j'ai pas live depuis deux semaines peut-être, j'ai pas pu live tout simplement, parce que j'ai changé de numéro de téléphone, et j'ai l'authentificateur sur l'ancien numéro, j'ai dû contacter, enfin bref, un bordel, j'ai dû contacter, là ils m'ont renvoyé, enfin ils ont changé mon numéro, je vais pouvoir me reconnecter, et en live tout simplement, bon ça fait une semaine quand même que j'ai récupéré l'accès, mais comme je vous dis, j'ai pas joué cette semaine, j'étais en vacances, entre guillemets, j'étais en congé, donc j'ai profité un peu des fêtes avec ma famille tout simplement, donc voilà tous les frérots, surtout on n'oublie pas, on s'abonne, on est que 70%, enfin on est 70% des viewers à ne pas être abonné les frérots, c'est pas gentil, hein, bon allez bref, je rigole, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, c'était un petit recap, chill, pas grand chose d'extraordinaire, hein, mais voilà tout, c'était un plaisir les frérots, n'oubliez pas surtout, prenez soin de vous, c'est très très important, ciao ! C'est parti !